On parle beaucoup de manque de loyers abordables ces jours-ci. Eh bien, il y a un groupe qui s'est installé sur un terrain vacant sur la rue Hochelaga, près de l'Assomption. Et Marie-Lise, ils sont actuellement menacés d'expulsion. Oui, et vous l'avez mentionné, terrain vacant en ce moment, on se trouve près de la rue Hochelaga. Et vous voyez, ils sont installés ici avec des tentes de l'équipement pour y vivre 24 heures sur 24. Et avec moi, pour en discuter, Guylain, qui est ici depuis à peu près un mois. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On est bien ici, par exemple. C'est un bel endroit. Puis la propriétaire d'un terrain qui est venue ici, elle ne savait même pas quel terrain y appartenait. Puis là, ils nous ont arrivé avec une feuille d'éviction. Ça fait qu'ici, on est bien. On est rendu à peu près une vingtaine de personnes. Puis c'est ça, ils veulent nous évincer. On va essayer de tenir notre boîte. On va essayer de rester ici le plus longtemps qu'on peut. Si vous devez quitter dans cette éventualité, où allez-vous vous loger? Peut-être en arrière de l'hôtel de ville. Je ne sais pas. Ça se pourrait. On va checker ça. Ou les autres endroits qui sont possibles. Parce que là, on a tout le temps des bâtons dans les roues. Je pense que la mairesse a reçu un avis d'éviction pour nous évincer. On est supposés d'avoir une opération aujourd'hui, comme quoi que les policiers vont rentrer et vont chercher à nous évincer. Il y a tellement de matériel ici que ça va être l'enfer. On a les génératrices, on a tout. La cuisine, il y a beaucoup de nourriture dans les frigidaires. Ça fait que ça serait une grosse perte encore. Comme l'année passée, on a perdu à peu près la moitié de notre stock. Au début de l'hiver, quand il s'est mis à faire froid, la mairesse de Montréal a annoncé l'ouverture de plusieurs places dans des refuges de l'aide pour les personnes qui habitent dans des campements. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les avez visités cet hiver, ces endroits? Oui, je connais très bien les endroits. Il y a des bons endroits. Excepté qu'il n'y a pas tout le monde qui sont faits pour aller vivre dans des ressources. Il y en a qui sont incapables de vivre en gang. Il y a mieux d'être dans les petits coins tout seuls. Il y a Caire Montréal qui a fait un gros travail l'année passée. Comme on peut voir, mon chum Michel qui est là, qui fait partie de Caire Montréal. Qui est venu nous épauler aussi aujourd'hui pour le campement. En terminant, qu'est-ce que vous demandez à la ville et aux autorités? Un peu de cœur, de compassion. Parce qu'on n'est pas ici pour détruire. On est venu s'installer. On a ramassé, on a aidé le regroupement ici qui fait le ménage dans la boisée. Puis c'est ça, un peu de compassion. Merci beaucoup. Votre message est lancé. Merci, Guylain. Alors, vous voyez ce campement qui a été érigé ici près de Maisonneuve et Assomption. Guylain, vous l'avez mentionné, ils sont très bien installés. Génératrices, tentes, équipements, nourriture, frigidaire. Nous, on va rester sur place en l'attente possiblement de policiers. On ne sait pas trop ce qui se passe de ce côté. On attend encore des nouvelles. Merci, Marie-Lise.